Ils sont venus de l'autre bout du monde pour participer au triathlon de l'Alpe d'Huez. Quatre athlètes professionnels nous emmènent dans les coulisses de leurs performances. Sam Long et Lara Gruden viennent des Etats-Unis. Ils sont partenaires dans le sport, mais aussi dans la vie. Oh my God, how did we meet ? Ok, let me tell a story. So we were swimming in the same pool. And he was in my lane. And I was like, who is this guy in Tucson ? I've never seen him. He's like, you know, doing backstroke and floating around. And we just kind of started talking from there and became good friends and training. And then it kind of… It took a few years. Yeah. We were friends for a few years and then, you know, I finally won her heart over. But yeah, we met at the swimming pool. Neuvième au classement mondial des triathlètes, Sam est aussi le coach de Lara. Hazard administratif ou signe du destin, le couple a reçu le même numéro de dossard. And I was like, oh my gosh, I'm number 13. And then he said, well go look what number I am. And I'm like, you're number 13. So he was like, I'll just give you my race belt for your race on Friday. Yeah, if I win, I'm going to give her my race belt. Cause then it's lucky for her. Then I'll wear it. La notoriété de l'Alpe d'Huez a largement justifié les 7 heures de vol par lesquels Sam et Lara sont passés pour rejoindre l'Europe. It just looks fun. You know, there's always something new. And it's really cool because the riding from the Tour de France is on the floor. And you know, it's kind of like you're part of that, right? So I'm excited. The fact that you can swim and then bike and then run at the top is just amazing. And the course is challenging and beautiful. And there's nothing I'd like more. It's just a special place and it's got a lot of history with cycling, but it's also one of those bucketless races. I think, you know, it's one of those extreme triathlons. You know, you don't get to climb the Alpe d'Huez every day. So I've never done it before. So I'm looking forward to that. A 50 ans, Cameron Browne est le triathlete le plus expérimenté de la course. Après une longue carrière, le sportif connaît ses objectifs. Being a 50 year old now, it's just trying to keep up with the young guys and just trying to push myself as well. I'm trying to search for new boundaries and seeing how fast I can go as a 50 year old and trying to be, you know, maybe the fastest 50 year old in the world. Champion du monde de triathlon en 2002, Cyril Neveu a tout de suite reconnu le Néo-Zélandais sur la course depuis son siège d'organisateur. C'était quelqu'un qui était très agréable, qui côtoyait tout le monde et je n'étais pas surpris de le voir venir ici parce que je savais qu'il courait toujours un peu de temps en temps. Voilà, Cameron fait partie de ces athlètes-là qui continuent. Moi, je fais partie des athlètes qui ont tout stoppé, mais je suis admiratif. Le jour J est arrivé pour Sam Long. Après les 2,2 km dans le lac du Vernet, l'athlète part pour 118 km la tête dans le guidon jusqu'au 21 virages de l'Alpe d'Huez où le sportif de haut niveau ne s'est encore jamais entraîné. On a Sam Long, effectivement. Ça, c'est le gros groupe de chasse. Avec cette trifonction, voilà. 1m93 quand même le gaillard. Je l'ai croisé ce matin au petit déjeuner, je n'étais pas à l'aise. Chez les femmes, une certaine Barbara Riveros fait déjà partie des favoris. Sortie en 3e position de l'épreuve de natation, cette chilienne n'avait pourtant pas le profil d'une championne olympique lorsqu'elle a découvert le triathlon. Mon père était un joueur dans ses premiers années. Et puis, on a eu des vacances. Au sommaire, il nous a pris au triathlon local. Et puis, on a rejoint un club. Je ne pouvais pas swimmer, donc ils ont dit que je ne pouvais pas rejoindre le club. Donc, je suis retourné le prochain. Et finalement, ils m'ont enseigné comment swimmer et c'est comme ça que nous avons commencé. Au-delà de sa performance sportive, Barbara Riveros espère, par son parcours, inspirer d'autres femmes. Pour beaucoup d'années, c'était très difficile d'avoir un nom comme femme et d'être bien-known. Mais je pense que pour moi, parce que c'est une culture très machiste, je pense que pendant les années, j'ai travaillé hard avec beaucoup d'éthique. Je pense qu'il y a beaucoup de respect dans mon pays. Et les gens suivent. Et je pense que c'est très important d'avoir un legacy pour les nouvelles générations. Cette année, le taux de participation des femmes est passé de 19 à 22% sur le triathlon de l'Alpe d'Huez. En triathlon, les hommes et les femmes courent en même temps et font le même parcours. Donc ça, c'est déjà plutôt intéressant. Je pense que les femmes gèrent mieux les courses, surtout sur le long distance. On voit moins de défaillances chez les femmes que chez les garçons. Au départ de la course, Cameron Brown est précédé par sa réputation. Et puis, si je vous parle d'un certain Cameron Brown, ça vous parle, les enfants ? Moi, ça me parle, ce garçon qui est 12 fois vainqueur de l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Le cinquantenaire finit 41e de l'épreuve de natation. Sam, lui, est en tête de la course. Il tient bon dans les virages. Mais quelques instants plus tard, la course prend une tournure tout autre pour l'Américain. D'y assister avec Sam Long qui lui tire sur son guidon. Vous voyez cette attitude non adaptée, c'est pas le terme. Mais on sent bien qu'il n'est pas habitué à ce genre d'effort. Il découvre l'Alpe d'Huez. Excusez-moi, mais je confirme, Sam Long, il a bien 5 minutes de pénalité. Parce qu'il a refusé de mettre sa combinaison de natation dans un sac. En haut des 21 virages, Lara attend Sam. Il arrive épuisé et contraint de respecter ses 5 minutes de pénalité. Julien, je pense qu'il est en pleine réflexion avec lui-même. En train de se demander ce qu'il doit faire. Parce que là, il se dit, je viens de faire un truc un peu hors norme. J'en ai vécu des triaclons, mais là, je ne m'attendais sûrement pas Théo. Je pense que c'est ça. Je ne m'attendais pas à cette montée. Il sait aussi que les 5 minutes, vu son état psychologique et physique, ne vont pas lui permettre d'aller chercher le podium. Donc, qu'est-ce que je fais ? À bout de force, l'athlète ne verra pas la ligne d'arrivée. Sam Long qui revient dans l'ère de transition. Abandon de Sam Long sur cette épreuve, cette 16e édition. C'est quelque chose que j'étais préparé pour. Ma bike a été installée plus pour les flats. Avec juste une chainring à l'avant. Et j'étais très risquée par Alpe d'Huez avec ça. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu tous les jours pour garder mon cadence high et conserver l'énergie. C'était horrible. Et puis, j'ai fait une erreur en transition avec une pénalte de 5 minutes. Et puis, j'ai fait une transition et mes pieds ont été détruits. Et la pénalte a détrui ma tête. Et j'ai perdu mon pouvoir. Mais c'est bien. L'abandon d'un champion mondial comme Sam Long, rien d'étonnant pour Cyril Neveu. On l'a déjà vu plusieurs fois sur le triathlon à l'Alpe d'Huez. Des athlètes qui arrivaient dans les premiers. Qui, à la fin du premier tour ou même dès le départ de la course à pied, avaient mal au dos ou avaient des crampes et ne pouvaient pas finir la course. Donc, voilà, je pense qu'il a dû faire peut-être quelques petites erreurs dans sa course. Peut-être un petit manque de préparation aussi sur le triathlon de l'Alpe. Et voilà, il a payé cash. Voilà, en longue distance, ça arrive fréquemment. Je pense qu'il faut être quand même à l'écoute de son corps. Donc, je pense que là, Sam, il sentait que son corps était allé au bout et qu'il était préférable d'abandonner. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas dramatique. Pendant ce temps, Barbara Ribéros-Dias écrase la concurrence sur son vélo. Connaissant quand même l'athlète, ça va être compliqué derrière pour aller la chercher. Elle est habituée à la longue distance. Elle aime quand ça grimpe. Avec donc la Chilienne Barbara Ribéros. Imperturbable, elle enchaîne les 20 kilomètres de course à pied. Elle est la première femme à passer la ligne d'arrivée. Donc, pour cette édition 2022, la victoire de la Chilienne sous les couleurs du Trival de Grey, Barbara Ribéros. Les émotions de Barbara Ribéros, voilà, qui se détend, qui se déride un petit peu et qui va pouvoir communier avec nous, avec ses proches tout d'abord évidemment. De son côté, Cameron Brown passe la vitesse supérieure et finit 26e du classement général et premier de sa catégorie. Objectif atteint pour le cinquantenaire. Pour Lara, rien n'est encore joué au départ du triathlon moyenne distance. La jeune athlète redoute l'épreuve de natation, mais elle se lance courageusement en première ligne. Les nageuses partent pour 1,2 kilomètres et l'épreuve de vélo, elle, s'étend sur 30 kilomètres. À l'arrivée, Sam attend Lara. La triathlète finit 6e du classement féminin. Avant la race, deux heures avant la race, je me suis dit, je ne pense pas que je vais faire cette race. C'est trop, je n'ai pas le pull. Et puis, il m'a dit, je vais y aller d'ici et voir comment c'est. Et puis, on s'étend, il m'a dit, le seul moyen de rentrer à la maison est si vous visez à la maison. Et je me suis dit, oh my gosh. C'est très difficile. Ces filles sont, comme, crazy climbers. Je me suis dit, ils m'ont passé, je n'étais même pas en train de bouger. Mais c'était une excellente expérience. J'espère qu'on va revenir et essayer de le faire. Je suis très heureuse, je suis incroyable. Elle m'aiment, 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 m'aiment le soleil. Donc, le fait qu'elle n'a presque pas envie de commencer aujourd'hui avec le soleil, mais elle a sorti et elle a l'air, et je suis très, très fier de lui. Champions ou amateurs, d'Isère ou de l'autre bout du monde, ils ont tous vécu le triathlon comme une aventure humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...